Bonjour Bastien. Bonjour Mordy. Alors je crois que le week-end a été bon pour nos clubs girondins. Absolument, tout à fait. On va commencer par le foot. Souvenez-vous, la grande question, c'était le week-end dernier, savoir si les Girondins allaient ou non pouvoir enchaîner une deuxième victoire. Eh bien, c'est fait. Eh bien, face à Angers, ils ont fait encore mieux. Ils ont enchaîné une troisième victoire. Donc c'est une belle et bonne série en cours pour les Girondins qui ont donc battu Angers sur le score de 2 à 1. On va voir les buts. Tout s'est passé en première mi-temps. Là, on le voit, c'est un centre doudain. Calou ne peut pas reprendre correctement. En revanche, c'est Wang qui est le plus prompt. Et donc, c'est le but rapidement de huitième minute de cette rencontre, le quatrième but de Wang. Ensuite, c'est Ben Arfa qui passe à Adli. Et encore une fois, c'est Wang qui est là. Il inscrit donc un doublé, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. C'est son cinquième but depuis le début de la saison, visiblement depuis plusieurs matchs. Maintenant, c'est incontestablement l'attaquant qui se démarque. Et puis, en revanche, c'est bien quelques minutes après ce but. Il y a ce coup franc d'Angers. Score final 2 à 1. Et en seconde mi-temps, sachez-le, le jeu a été beaucoup plus compliqué pour les Girondins. Il y a eu un costille absolument extraordinaire dans les buts qui a donc permis aux Girondins de Bordeaux de maintenir ce score de 2 à 1. Et puis, c'était, il faut le savoir, le retour de Ben Arfa dans le rang des Girondins de Bordeaux. Un Ben Arfa forcément ravi, comme on peut l'entendre sur le site des Girondins de Bordeaux. On a réenchaîné la troisième victoire d'affilée. On a montré que techniquement, on était très bien. On a réussi à faire des phases, surtout dans les 30 premières minutes, très intéressantes. Et justement, on a réussi à mettre deux buts dans des balles construites. Donc, on a réussi à mettre deux beaux buts. Et c'est très bien. J'espère qu'on va continuer comme ça. Voilà, ça se passe plutôt bien. Donc, vous l'avez compris, pour les Girondins de Bordeaux, après cette victoire, les Girondins se retrouvent à septième au classement de la Ligue 1. Vous le voyez, à égalité de points avec Marseille. Mais Marseille a tout de même un match en retard. Sachez-le, le week-end prochain, ce sera un déplacement difficile. Puisque les Marines et Blancs, vous le voyez, se déplacent à Lyon. L'ensemble de l'équipe a tenu à rendre hommage à Otavio, vous le savez, blessé, qui est absent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et qui, visiblement, cette blessure a marqué les Girondins. Donc, parsons maintenant au Vendée Globe. Alors, qu'est-ce qui se passe, Bastien, pour le Vendée Globe ? Je crois qu'on n'est pas très loin de l'arrivée, là, maintenant. Alors là, c'est un Vendée Globe de folie. On est à trois jours seulement, maintenant, à peu près de l'arrivée de cette course au Sable d'Olonne. Et Charlie Dallin est toujours en tête. Et rendez-vous compte, derrière lui, en deuxième position, Louis Burton, il n'est qu'à 60 km du leader. Tout de suite après, on retrouve Boris Herrmann à 128 km de Charlie Dallin. Mais, 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 l'Allemand a un bonus temps de 6 heures pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Ensuite, en quatrième position, Thomas Ruyant à 280 km. Et enfin, Yannick Bestaven, le néo-aquitain, le Rochelet, qui, lui, est à 429 km de Charlie Dallin, certes. Mais vous allez le voir, vous allez l'entendre. Pour Yannick Bestaven, rien n'est perdu. Au contraire, il tente le tout pour le tout. Je tente une option nord pour aller chercher des fronts et des vents plus forts. Pour bien me replacer, parce que je sais que rien n'est joué du tout. Dans les 5 premières places, ça va se jouer à quelques heures près, tout ça. Donc voilà, autant tenter des choses. C'est maintenant qu'il faut tenter des coups. Pour n'avoir rien à regretter sur la ligne d'arrivée des sables, on devrait se franchir maintenant, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans 3 jours. Voilà, un truc de fou, je vous le disais, ce Vendée Globe. Sachez que Yannick Bestaven sera face au lecteur de Sud-Ouest en fin de matinée. Donc, nous aurons l'occasion, bien évidemment, d'en reparler. On parle rugby rapidement. Ça s'est très, très bien passé pour l'UBB qui a gagné au Racing. Eh bien, écoutez, oui, ça s'est vraiment très, très bien passé, vous l'avez dit, pour l'UBB. On va voir les résultats de cette 19e journée de top 14. Et ça avait bien commencé pour La Rochelle qui a largement battu Bayonne 40 à 3. Compliqué, bien évidemment, pour Agen, laminé par Toulouse. Et puis, vous l'avez dit, ce bon match à l'extérieur pour l'UBB qui s'impose d'un petit point, 32 à 33, du côté du Racing. Et puis, il y avait le derby entre Pau et Brive. Et c'est Brive qui s'est imposé, 32 à 27, sur la pelouse des Palois. Donc, voilà pour cette journée au classement l'UBB. Et 6e, nous aurons l'occasion de revenir sur cette journée de top 14 dans Top Rugby. Ce soir, avec Mathieu Delzouveau, a précisé tout de même que lors de cette rencontre, il y a eu un coup dur pour l'UBB, la blessure de Diaby, blessée au tendon d'Achille qui doit passer des examens médicaux. Du côté du staff de l'UBB, on n'est pas très, 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 très serein. Et Mathieu Jalibert et Cameron Wauquy, eux, partent en stage à Nice avec, bien sûr, l'équipe des France. Ça y est. Oui, bien sûr, parce que Mathieu Jalibert, il a fait un jeu très remarqué, je crois, hier. Et surtout, si je puis me permettre, il va être le meneur de jeu de l'équipe de France. Ça sera pour le tournoi à destination qui va débuter le 6 mars, le lendemain prochain. Face à l'Italie. Face à l'Italie. Voilà pour le sport. On vous retrouve bientôt ce soir. Oui, 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 pour le grand débrief. À partir de 19h, on parlera de rugby, de foot, de Vendée Globe. Enfin, bref, soyez là, on parlera sport ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada